Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des fosses nasales. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. Premièrement, introduction. Anatomie descriptive incluant la situation, la description des parois, des orifices et des revêtements cutanés au muqueux. Puis la vascularisation et innervation, suivi des applications physiologiques et cliniques, et enfin une conclusion. Les fosses nasales sont deux cavités séparées l'une de l'autre par une mince cloison sagitale, située au-dessus de la cavité buccale, au-dessous de la cavité crânienne, et en dedans des cavités orbitaires. Par l'intermédiaire des orifices narinaires, les fosses nasales communiquent avec l'extérieur. Elles s'ouvrent en arrière dans le rhinopharynx par les coanes. Les fosses nasales ont une double fonction, respiratoire et olfactive. Les maladies des cavités nasales sont fréquentes et prédominées par les pathologies infectieuses. Situation des fosses nasales Les fosses nasales sont situées au centre de la face, sous la base du crâne, au-dessus de la cavité orale, et en dedans des deux cavités orbitaires et des sinus maxillaires. On distingue à la charpente osseuse des fosses nasales quatre parois. La paroi supérieure, ou voûte, est formée d'avant en arrière, de la face postérieure des os propres de nez, qui s'articule avec la face antérieure de l'épine nasale du frontal. La lame criblée de l'hétmoïde, en arrière de l'épine nasale du frontal, comble les chancrures hétmoïdales du frontal, et s'articule en arrière avec le corps du sphénoïde. Le corps du sphénoïde, placé en arrière de l'hétmoïde, s'articule avec la lame criblée de l'hétmoïde par le bord antérieur du processus hétmoïdal du sphénoïde, et s'articule aussi avec les masses latérales de l'os hétmoïdal par les parties latérales de sa face antérieure. La paroi inférieure, ou planchée des fosses nasales, est constituée par le processus palatin du l'os maxillaire dans ses deux tiers antérieurs et la lame horizontale de l'os palatin dans son un tiers postérieur. La paroi médiale, ou septum nasale, sépare les deux fosses nasales et soutient le nez en avant. Il possède un squelette ostéocartilagineux, on retrouve en haut et en arrière, la lame perpendiculaire de l'hétmoïde. En bas et en arrière, le vomer. Et en avant, le cartilage septal. Ils sont tous tapissés par un double revêtement, conjonctif et muqueux. Concernant la lame perpendiculaire de l'hétmoïde, elle est mince et fragile, souvent déviée d'un des deux côtés. Son bord supérieur se confond en haut avec la lame criblée. Son bord postérieur s'articule avec la crête médiane sphénoïdale antérieure. Son bord postéro inférieur et oblique en bas et en avant est s'unit par deux lèvres, aux lèvres correspondantes du bord antérieur du vomer. Ce canal se trouve constitué où loge le prolongement caudal du cartilage septal. Son bord antéro supérieur est oblique en bas et en avant, il s'articule en haut avec l'épine nasale du frontal et en bas avec les os propres du nez. Son bord antéro inférieur est oblique en bas et en arrière, s'unit solidement au cartilage septal. Le vomer C'est une lame verticale, médiane, mince mais solide, s'interpose en coin entre la lame perpendiculaire de l'étmoïde et cartilage septal et le palais dur. Son bord supérieur est divisé en deux lamelles, les ailes du vomer, qui répondent à la crête sphénoïdale inférieure et limitent le canal sphénovomérien médian. Son bord postérieur est oblique en bas et en avant, lisse mince et tranchant, sépare les deux coanes. Son bord inférieur est fixé solidement à la crête nasale. Le bord antérieur est oblique en bas et en avant, en contact en haut, avec le bord postéro inférieur de l'âme perpendiculaire de l'étmoïde et en bas avec le cartilage de la cloison nasale. L'extrémité antérieure, ou bec, a des rapports complexes avec la crête incisive. Le cartilage septal C'est l'élément le plus épais de la cloison nasale. C'est une lame cartilagineuse verticale et médiane, s'encastrant entre le vomer et la lame perpendiculaire de l'étmoïde. On lui distingue un bord postéro supérieur, uni avec la lame perpendiculaire de l'étmoïde. Un bord postéro inférieur, qui est oblique en bas et en avant. Un bord antéro supérieur, oblique en bas et en avant, et compte trois segments, supérieur, moyen, inférieur ou libre. Finalement, un bord antéro inférieur oblique en bas et en arrière, et qui se continue avec le précédent par un angle arrondi, qui répond au lobule du nez. La paroi latérale C'est la paroi la plus complexe, nous allons donc commencer par étudier son cadre osseux. 6 os participent à la constitution de cette paroi, la face médiale du maxillaire. La lame médiale du processus ptérygoïde. La lame perpendiculaire du palatin. Les masses latérales d'étmoïdale. L'os lacrymal ou un gui. Le cornet inférieur. Il faut noter que cette paroi joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire, et c'est la phase d'exploration la plus importante lors d'une rhinoscopie. Description de la paroi externe. Cette paroi subdivisée en trois zones. La zone turbinale, c'est la plus importante. Elle représente les trois quarts de la paroi externe. Elle comprend les cornets et les méa. En ce qui concerne les cornets de la zone turbinale, ils sont étudiables sur ces deux coupes, une coupe sagitale paramédiane de la paroi latérale, et une coupe coronale des cavités nasales passant par l'apophys cristal-gali de l'étmoïde. Le cornet inférieur. Le cornet inférieur est un os propre, formé d'une lamelle osseuse recourbée, allongée d'avant en arrière, fixée à la paroi externe des fosses nasales par un de ses bords, et libre dans la cavité des fosses nasales dans tout le reste de son étendue. On lui distingue une face interne, convexe, qui regarde la cloison nasale. Une face externe, concave, qui limite en deux dans le méa inférieur. Un bord inférieur libre. Et un bord supérieur, ou articulaire, oblique en bas et en arrière, qui coupe en diagonale l'air du sinus maxillaire. La tête du cornet est plaquée sur l'apophys montante du maxillaire. La queue du cornet, elle, est libre et s'effile en arrière. Le cornet moyen. Il est plus court mais plus haut que le cornet inférieur, il fait partie de l'os hétmoïdal, au contraire du cornet inférieur qui, lui, est un os propre. C'est le plus développé des cornets hétmoïdaux. Il présente une tête libre, plus saillante que celle du cornet inférieur. Et une queue, mince, collée au palatin près du foramen sphénopalatin. Sa face interne est convexe. Et sa face externe est concave. Les autres cornets hétmoïdaux sont placés au-dessus du cornet moyen. De bas en haut, cornet supérieur, qui est constant. Le cornet de Santorini et Zuckerkandle, qui est inconstant. Il faut noter que chaque cornet limite avec la paroi latérale de la fosse nasale, un espace appelé méa. De ce fait, les méas sont en nombre égal à celui des cornets et portent le même nom que ceux-ci. Le méa inférieur peut être considéré comme le méa lacrymal. Il est limité en dedans par face externe du cornet inférieur. En dehors par paroi latérale des fosses nasales. Le méa moyen, c'est un véritable carrefour des sinus antérieurs, car c'est là que s'ouvrent les sinus maxillaires, frontaux et hétmoïdaux antérieurs. Le méa supérieur, plus long que le méa moyen, c'est ici que s'ouvrent les cellules hétmoïdales postérieures et sphénoïdales. Il est limité en dedans par face latérale du cornet et en dehors par face interne de l'hétmoïd. La région pré-turbinale. Elle est située en avant des cornets. Elle comprend deux segments, un antérieur, représenté par la paroi médiale du nez, et un postérieur, représenté par une partie de la paroi latérale de la cavité nasale, limité en arrière par ligne tendue de la tête du cornet supérieur à la crête du cornet inférieur. Pour la région-région rétro-turbinale. Elle se trouve en arrière de la queue des cornets, répondant latéralement à la fosse ptérygopalatine. Les orifices d'ouverture des fosses nasales. Ils sont au nombre de deux, un antérieur et un postérieur. L'orifice antérieur, l'ouverture pyriforme, il est commun aux deux cavités nasales, il est limité en haut par le bord inférieur libre des os propres du nez et en bas et latéralement, par le bord antérieur des deux os maxillaires. Les cavités nasales s'ouvrent en arrière, dans le nasopharynx, ou cavoum, par un orifice propre à chacune d'elles, appelé coane, qui est limité par, en haut, le corps de l'os sphénoïde, en bas par, le bord postérieur de la lame horizontale du palatin, médialement par, le bord postérieur du vomère, et latéralement par, le bord postérieur de la lame ptérygoïde médiale. Le revêtement cutané au muqueux des fosses nasales On peut envisager à chaque cavité nasale trois régions, la région vestibulaire, présentant un revêtement cutané, garni de glandes et de poils, ou vibris, assurant ainsi un premier filtrage de l'air inspiré. La région respiratoire, comprenant le plancher et les cornets inférieurs et moyens. Son épithélium est de type respiratoire cylindrique cilié. La région olfactive, située au-dessus du bord libre du cornet supérieur, et dont la muqueuse est occupée par les organes sensoriels de l'olfaction. Il faut noter que la transition entre la muqueuse vestibulaire et respiratoire est progressive. Mais que celle entre la muqueuse respiratoire et olfactive est brutale. La vascularisation artérielle La vascularisation artérielle des fosses nasales est tributaire des deux systèmes carotidiens. Le système carotidien externe va donner deux branches aux fosses nasales, l'artère sphénopalatine, branche de l'artère maxillaire, elle est l'artère principale des cavités nasales. Arrivée par le foramen sphénopalatin, elle s'épanouit en un bouquet d'artères nasales postérieures par deux branches, une latérale, donne les artères nasales postérolatérales, destinées au cornet éméa, et une médiale, donnant l'artère nasale septale, nasopalatine, destinée au septum. Puis l'artère de la partie mobile du septum nasal. C'est une branche de l'artère labiale supérieure. Le système carotidien interne, lui, contribue à la vascularisation des fosses nasales par les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Il faut noter que l'anastomose des artères du septum nasal, sur la partie antéro-inférieure de celle-ci, donne une zone appelée la tâche vasculaire. Cette zone peut être l'origine d'épistaxis à répétition qui peuvent nécessiter une cautérisation, lorsque le simple tamponnement ne suffit pas. La vascularisation veineuse Les veines sont satellites des artères, elles se drainent en trois courants, un supérieur, se drainant vers la veine ophtalmique. Un postérieur se dirigeant vers la veine maxillaire. Et un dernier antéro-inférieur se drainant vers la veine faciale. Le drainage lymphatique Les lymphatiques se drainent vers les nœuds lymphatiques, rétro-pharyngiens, jugulaires internes profonds, et submandibulaires. L'innervation Il y a trois sources nerveuses principales sont à considérer, des nerfs de sensibilité générale, qui sont les nerfs ethmoïdaux antérieurs et postérieurs, branches du nerf ophtalmique. Des nerfs de sensibilité générale, et d'innervation végétative, ce sont les rameaux nasaux postérieurs émanés du nerf maxillaire, donnant le nerf du cornet moyen, le nerf du cornet inférieur, ainsi que le nerf palatine antérieur. Et un nerf sensoriel, c'est le nerf olfactif. Application clinique La TDM, ou scanner facial, reste l'examen clé pour l'exploration des fosses nasales. Il permet entre autres le diagnostic éthiologique et topographique des sinusites chroniques. Par occasion, une IRM est nécessaire pour compléter le bilan d'extension des tumeurs nasales ou sinusiennes. La paroi latérale de la cavité nasale est d'une importance capitale en rhinologie. C'est en effet la face où s'abouchent les principaux sinus paranasaux. La connaissance de l'anatomie des cavités nasosinusiennes est essentielle pour comprendre la pathologie rhinologique. Sous-titrage FR ?